Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui je vais tenter des expériences devant vous, des choses que je n'avais jamais fait auparavant et je vais tester l'aquarelle, c'est une grande première pour moi. Il n'y aura pas que de l'aquarelle, il y aura aussi de la peinture acrylique mais qu'on peut aussi très bien remplacer par l'aquarelle. Donc je suis très loin d'être expert dans cet univers là, je n'ai jamais touché à de la peinture de ma vie, c'est une catastrophe. J'en faisais seulement quand j'étais toute petite en maternelle. Donc vraiment pour le coup là c'est vraiment des tests, c'est des petites astuces que j'ai pu trouver sur internet et puis je vais les essayer en live devant vous pour voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Donc je vais vous montrer le matériel de base que j'ai utilisé mais je vous montre pas tout parce qu'on va voir ça au fur et à mesure. Donc pour commencer je vais utiliser un bloc de papier aquarelle que j'ai trouvé chez Action. Je vais également utiliser des petits pinceaux. Je vais aussi utiliser un verre d'eau. Avec du sopalin ça peut être toujours utile. Il n'y aura pas que de l'aquarelle, il y aura aussi de la peinture acrylique. Je vais tester pour la toute première fois l'aquarelle liquide de chez Action. Donc la plupart des petites choses que je vais vous montrer, je les ai trouvées sur Pinterest et il y en a qui sont énormément connues comme la première que je vais vous montrer. Pour ça je vais utiliser mon bloc aquarelle de chez Action. Je vais aussi utiliser de la ficelle quelconque, on s'en fout complètement d'où est-ce qu'elle vient. Et je vais aussi utiliser l'aquarelle liquide de chez Action. Donc ce qui est bien avec cette technique là, c'est qu'on peut faire soit une seule couleur ou soit plusieurs couleurs. Là si j'ai attention d'en faire avec trois couleurs différentes. Donc j'ai découpé trois petits bouts de ficelle et maintenant je vais les plonger dans la peinture, dans l'aquarelle liquide, en faisant attention de ne pas s'en mettre partout. Vu que là j'ai un petit peu peur que ça tâche énormément, je crois que je vais mettre des gants. Si jamais ça peut vous intéresser les gants je les ai trouvés chez Noz. Bref on s'en fiche. Maintenant il suffit tout simplement d'enlever la ficelle de l'aquarelle et de la déposer sur notre feuille de papier en faisant des espèces de petits zigzags. Avec un sopalin je vais venir enlever un peu l'excédent de peinture pour pas qu'il n'y en aille de trop non plus. On laisse les petits bouts dépasser. On referme le bloc de papier. On maintient bien et on va venir retirer les ficelles une à une ou les trois en même temps c'est comme vous voulez. Et maintenant il n'y a plus qu'à admirer le résultat ou pas. Et on obtient du coup deux doubles pages comme chez les les images qu'il nous montre. Alors pour vous montrer je l'avais déjà fait une première fois mais c'était une catastrophe parce que je n'avais pas essoré le tissu enfin le bout de ficelle et du coup ça m'a donné ce résultat. Alors ça reste joli quand même moi j'aime bien personnellement mais c'était pas ce qui était prévu. Voilà. Donc on va passer tout de suite au deuxième test et pour ça on va utiliser un petit bol avec de l'eau dedans. On va aussi utiliser du liquide vaisselle et la peinture de notre choix. Donc c'est pareil on peut le faire unis ou alors de plusieurs couleurs différentes. C'est comme on veut. Et je vais encore utiliser mon bloc de papier aquarelle. Donc dans la non ce deuxième test vous le connaissez aussi parce qu'on le voit régulièrement. Donc cette fois-ci c'est de la peinture acrylique. Je ne sais pas si ça fonctionne avec l'aquarelle. J'ai pas encore testé. Donc on va venir mettre un peu de peinture dans l'eau et aussi un peu de liquide vaisselle. Et on va aussi utiliser une petite paille. Donc on va venir touiller tout ça. Moi j'utilise la paille mais on peut utiliser ce qu'on veut. Et c'est le moment de savoir si ça fonctionne. Il suffit de faire des petites bulles en soufflant dans la paille. Si ça fait passer de bulles, on rajoute du liquide vaisselle. Maintenant qu'on a plein de jolies bubulles, on va venir prendre notre feuille de papier et on va venir la poser dessus pour que les bulles s'imprègnent sur la feuille. Et on recommence l'opération autant de fois que nécessaire. C'était plus fort que moi. Il a fallu à tout prix que j'essaye avec l'aquarelle et je trouve que ça fonctionne encore bien mieux. En tout cas c'est mon point de vue. Et donc voilà avant d'obtenir le résultat final il faut attendre que toutes les petites bulles éclatent. Donc voilà le résultat obtenu. Moi je trouve ça plutôt sympathique même si j'ai pas forcément pris les couleurs adéquates. Mais ça c'est pas grave j'ai fait un test voilà. On fait avec ce qu'on a sous la main. Donc on va continuer maintenant avec un troisième test. Donc je vais encore prendre les aquarines liquides de chez Action. Un petit verre d'eau, un petit pinceau et également une petite pochette en plastique. On va économiser papier puis je vais diviser la feuille en deux. Vu que la feuille est grande en plus elle m'arrange un petit peu. Voilà. Je protège l'autre côté on sait jamais. Donc pour commencer je vais venir imbiber ma feuille d'eau tout simplement. Alors si on a un vaporisateur c'est plus pratique mais bon j'en avais pas sous la main. Je vais venir protéger aussi la feuille en dessous. Donc ensuite on vient prendre notre pochette plastique et on va venir mettre de l'aquarelle dessus directement, diluer avec un peu d'eau. On fait plein de tâches. Le but est de faire du grand n'importe quoi. Donc là comme précédemment on peut faire d'une seule couleur ou alors à plusieurs. Une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait on n'a plus qu'à appliquer ça sur la feuille directement. Il est rigolo celui-là, il m'éclate bien. Il est moins salissant que les autres aussi. Et donc voilà le résultat qu'on obtient pour ce troisième petit test. Pour le troisième petit test on va utiliser un pastel de la même couleur que votre feuille. Donc là en l'occurrence ça sera un pastel blanc. Et je vais venir aussi utiliser des petites plumes qu'on peut remplacer par des feuilles ou bien même du tissu pourquoi pas. Donc je viens déposer mes plumes à l'arrière de ma feuille. Là j'ai un petit peu peur parce que ma feuille a l'air vachement épaisse donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Et là le but est tout simplement de frotter la craie sur toute la feuille pour laisser apparaître l'imprimé des plumes en dessous. J'ai foutu du pastel partout. Et maintenant avec de l'aquarelle bien diluée on vient l'appliquer sur les motifs plumes qu'on voit apparaître en transparence. Donc là le test n'est pas du tout concluant mais en tout cas je me suis amusé. C'était rigolo. Bon visiblement cette technique là ne fonctionne vraiment mais vraiment pas du tout. En tout cas moi ça n'a pas fonctionné. Donc pour les deux prochains tests on va essayer de faire quelque chose de complètement différent et je vais essayer de faire des espèces de paysages si je peux dire ça comme ça. Enfin c'est juste un arbre en fin de compte. Donc pour la première version je vais utiliser une petite éponge. Donc là je vais couper juste un morceau de cette éponge là parce que je n'ai pas besoin d'un truc aussi énorme. Donc avec l'aquarelle liquide dans les tons verts je vais venir en prélever un petit peu dans cette petite palette et que j'utilise logiquement pour la résine mais ça c'est pas grave on s'en fiche. Et avec ma petite éponge je vais venir tapoter comme ça sur ma feuille. Donc comme précédemment j'ai divisé ma feuille en deux parce qu'elle est vraiment très grande et vu que j'avais l'intention de faire deux arbres avec deux techniques différentes et bah je trouvais ça plus rigolo de les faire côte à côte. Bref on s'en fiche. Donc voilà je tapote, je tapote jusqu'à obtenir un résultat qui me convient suffisamment. Et donc maintenant avec de la peinture acrylique marron, parce que je n'ai pas d'aquarelle marron, et bien je vais venir faire les branches et le tronc de l'arbre. Et pour ramener un peu plus de relief je vais utiliser de la peinture noire en parcimonie. Vraiment tout doucement, pas trop pas trop. Voilà. Voilà le résultat que j'ai obtenu. C'est pas... ça casse pas trois pattes à un canard parce que je suis vraiment pas une experte. J'ai fait avec... comme je pouvais. Voilà. Et pour la deuxième version du petit arbre, et bien on va encore une fois utiliser de l'aquarelle. Cette fois-ci je voulais en faire un un peu automnale, donc je vais utiliser dans les couleurs jaune, orange, rouge. Donc là j'ai essayé de faire comme je peux de l'aquarelle parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc j'y suis allée un petit peu à l'arrache au feeling. Donc avec une brosse à don, je viens prélever un peu d'aquarelle liquide et je viens dispatcher comme ça un petit peu partout sur la feuille. Et comme précédemment, je rajoute mes branches et mon tronc d'arbre de la même façon. Et voilà, je tiens deux jolis, ou pas, petits arbres. Un version printemps et l'autre version un peu automnale. Voilà. Alors soyez indulgent, je vous le dis, je vais le répéter, mais c'est la première fois que je teste ça donc. Voilà ! Donc voilà le résultat de tous les petits dessins que j'ai pu obtenir. Je vais essayer de m'améliorer dans ce domaine là, et si ça vous intéresse, si ça vous a plu, et bien j'essaierai de revenir avec d'autres petits tests pour vous montrer ce que ça peut donner. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si je me suis pas trop mal démerdée. Je sais d'avance que c'est, non mais c'est pas grave, j'ai fait ce que j'ai pu, donc je voulais juste vous montrer. Voilà, tout simplement. Bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et en attendant, je vous fais tout plein de gros poutous, et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501